... Bonsoir à tous, bienvenue donc pour le début de notre quatrième année d'hypnologie. Déjà, quatrième année dans laquelle on va donner quelques modules de cours. Un module de cours sur les valeurs, c'est celui qu'on va commencer aujourd'hui. Un module de cours sur les regards scientifiques sur l'hypnose et un module de cours sur la notion des mythes, des rituels, de l'utilisation un peu ritualisée de différentes choses. Pour revenir au cours qu'on va démarrer aujourd'hui, un module de cours sur les valeurs. À la base, je voulais me baser sur ce modèle qu'on avait présenté il y a maintenant trois ans, le modèle de Claire Graves, Don Beck et Christopher Rowan, qu'on appelle en anglais Spiral Dynamics. On traduit des fois par la spirale dynamique, mais encore une fois, la traduction a été faite à l'envers. On devrait dire les dynamiques spirales, ou certains disent des dynamiques en spirale. Et puis, les recherches évoluant, en approfondissant un petit peu ce modèle à propos de l'évolution des systèmes de valeurs, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses importantes à dire à propos des valeurs dans la psychologie sociale. Et donc, du coup, on va démarrer ce module de cours avec quelques regards sur la psychologie sociale. Pour ce tout premier cours, on va regarder comment est-ce qu'on peut voir les valeurs comme étant des buts motivationnels, des objectifs qui déterminent une motivation et qui vont déterminer un ensemble de comportements. C'est ce qu'on va regarder pendant ce premier cours en s'intéressant à différents points de vue sur les recherches en psychologie sociale sur cette question. Dans le deuxième cours, qui est dans trois semaines, on regardera un peu l'aspect mécanique inconsciente, notamment sur comment est-ce qu'on acquiert des systèmes de valeurs, comment est-ce que ça s'active, des systèmes de valeurs, et comment est-ce qu'on peut changer de priorité de valeurs au fur et à mesure de la vie. Dans le troisième cours, dans six semaines, on s'intéressera à ce modèle des dynamiques en spirale, le modèle de Beck & Co.1. Et enfin, dans le quatrième cours, donc dans neuf semaines, je pense, on continuera ce regard sur les dynamiques en spirale et puis on essaiera de faire une conclusion générale du module de cours. Comme d'habitude, une conclusion à partir de tout ce qu'on aura vu dans ce cours, tout ce que moi j'ai pu trouver dans les recherches et synthétiser pour vous le ramener, mais aussi une conclusion à partir des temps d'échange, de débat et peut-être de confrontation d'idées qu'on va avoir ensemble ici dans cette salle, dans les deuxièmes parties de soirée. Donc, pour commencer ce premier cours, on va regarder les valeurs comme but motivationnel et qu'est-ce qu'on en dit actuellement dans la psychologie sociale. Et pour développer ce cours, je me suis principalement basé sur le livre de Christine Châtaignier, « Psychologie des valeurs ». Christine Châtaignier, que je remercie très chaleureusement pour le cours que je vais donner ce soir, parce que cet ouvrage est vraiment une mine de connaissances, une mine d'études scientifiques, d'études en psychologie sociale, donc avec des méthodes de mesure, le résultat des mesures, ce qui veut dire que ce qu'on va proposer ce soir, ce ne sont pas des hypothèses, ce ne sont pas des théories et des idées, mais vraiment le résultat de tout un ensemble d'études. Je vous remercie une fois de plus, Christine, pour m'avoir autorisé à largement vous citer dans ce cours. Le plan du cours de ce soir, dans une première partie, on va regarder la notion de valeur, donc dans la psychologie sociale, en regardant brièvement une vue d'ensemble des recherches au XXe siècle et les différentes définitions, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot valeur, de quoi est-ce qu'on parle. Dans un deuxième temps de cette première partie, on va regarder en particulier le modèle des valeurs de Shalem-Schwarz et on regardera brièvement quelles sont les fonctions des valeurs, en termes fonctionnels, à quoi ça sert. Puis dans une deuxième partie, on regardera quelques facteurs qui sont reliés à nos priorités de valeur, c'est-à-dire des choses qui corrèlent à nos priorités de valeur ou qui fluctuent en même temps. Et puis on essaiera de faire bien attention de ne pas y mettre trop de liens logiques en regardant brièvement comment il y a une variabilité dans nos priorités de valeur et en prenant le temps de détailler quelques facteurs. Vous êtes prêts ? Le programme vous va ? Sinon vous pouvez... Bref. Donc dans un premier temps, la notion de valeur en psychologie sociale, notamment les recherches et les définitions. Edward Spranger, en 1918, commence à faire un premier repérage des valeurs des êtres humains, mais aussi des relations entre les valeurs. Et il étaille l'idée que les valeurs peuvent être soit compatibles, soit opposées les unes aux autres. Alport et Vernon, en 1931, vont faire une vaste étude sur les valeurs et le lien entre les valeurs et les comportements. Et ils vont proposer un des premiers questionnaires de psychologie sociale, un des premiers outils psychométriques, sur base du travail de Spranger, qui avait donc été fait une dizaine d'années avant, sur base de ce que Spranger avait découvert comme étant six valeurs de base de l'être humain. Aujourd'hui, on n'en est plus tout à fait à cet endroit-là. Postman et ses collaborateurs, en 1948, vont montrer que selon les valeurs que porte un être humain, sa perception se modifie. Étonnant, non ? Que sa perception, donc du coup, notamment la sensibilité à certains mots, à certaines idées, peut être ralentie ou accélérée. Je n'aurai pas le temps de développer ce travail aujourd'hui. Abraham Maslow, en 1954, Abraham Maslow, dont on avait déjà largement parlé dans le module de cours sur Assa Dioli et sur la psychosynthèse, Abraham Maslow, comme vous le savez, en 1954, va regarder le lien entre la notion de motivation, la notion de besoin, de quoi nous avons besoin, quelles sont nos nécessités et les types de personnalités qui peuvent en résulter. En 1973, Rokic va commencer à montrer une autre façon de considérer les valeurs. Il va notamment montrer que les valeurs se structurent en systèmes. On est un peu habitué, populairement à utiliser ce terme, des systèmes de valeurs. Que ça se structure en systèmes et que ces systèmes sont hiérarchisés, que les valeurs prennent des formes de priorité. William 179 va montrer quel type et quelles conditions y a-t-il pour les changements de systèmes de valeurs, à quel moment est-ce qu'on a tout un système de valeurs qui va basculer et changer. Shalom Schwartz, en 1992, et c'est l'auteur principal sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui en suivant la proposition de l'ouvrage de Christine Châtaignier. Shalom Schwartz, en 1992, va montrer qu'il y a une universalité, dans les relations entre les valeurs et dans la diversité que nous pouvons avoir sur nos priorités de valeurs. Alors, ça peut paraître un peu obscur pour l'instant et tout à l'heure, on va prendre au moins 20 bonnes minutes pour cette question-là, donc je détaillerai cette question à la fois d'universalité et de diversité. Mayo et Hanson, en 1998, vont montrer que les valeurs peuvent être vues comme des truisme culturel. Je développerai brièvement cette idée. Et enfin, je reviens à Madame Châtaignier qui, en 2014, nous propose l'ouvrage que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est un excellent ouvrage synthétique francophone pour ceux qui veulent creuser encore un peu plus la question que ce que je vais pouvoir en exposer aujourd'hui et dans le prochain cours, et qui a aussi posé l'hypothèse personnelle d'une dimension supplémentaire au travail de Schwartz. Alors, on va regarder brièvement un peu plus la définition des valeurs chez Rokic et la définition des valeurs chez Schwartz. Rokic, c'est basé sur une étude pluridisciplinaire, ce qui, évidemment, a beaucoup retenu mon attention, puisque c'est ce que nous essayons aussi de faire, nous, ici, dans le centre de recherche de l'Arche. Une étude pluridisciplinaire qui se base sur l'anthropologie, sur la sociologie et sur la psychologie. Et en croisant ces différents regards, il a fait apparaître que les valeurs se structurent en systèmes, en systèmes de valeurs, avec des choses qui se répètent dans les différents systèmes. Il va montrer que les valeurs devraient être vues... Je ne peux pas vraiment le dire comme ça. Il propose l'idée qu'on devrait mettre les valeurs comme point central dans toutes les études dans les sciences humaines. Et il va proposer un questionnaire qui a été utilisé pendant beaucoup de temps. Alors, je vous dis brièvement les différents postulats qu'a montré Rokic. Tout d'abord, le nombre total de valeurs que possède un individu, il est relativement petit. On n'a pas 75 valeurs qu'on peut partager, mais des nombres beaucoup plus petits que ça. Tout individu possède toutes ces valeurs, mais à des degrés de développement divers. Les valeurs, elles sont organisées en systèmes de valeurs et hiérarchisées, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les antécédents des valeurs, on pourrait dire là d'où elles proviennent, les antécédents des valeurs, ça vient de la culture, de la société, des institutions de la société et de la personnalité elle-même. Là, on voit déjà qu'on a une forte imprégnation, une forte influence de tout le champ social pour déterminer les valeurs de l'individu. Et enfin, cinquième postulat, les conséquences de ces valeurs, se manifestent dans la totalité des phénomènes qu'on étudie dans les sciences sociales. Mais on ne sait toujours pas de quoi il s'agit. La définition de Rokic, en 1973, je vais vous la lire à un rythme un peu plus raisonnable. Les valeurs sont une croyance durable qu'un mode spécifique de conduite ou de finalité de l'existence est personnellement ou socialement préférable à un mode de conduite ou à une finalité opposée. On va prendre le temps de décomposer un peu la phrase. Qu'un mode de conduite ou une finalité de l'expérience est préférable à une autre. Et ce qu'il appelle mode de conduite, ce sont les moyens par lesquels on va à une action. Ce qu'il appelle finalité de l'existence, ce sont les fins, ce sont ceux à quoi servent les actions que nous posons. Il appelle les modes de conduite les valeurs instrumentales, par exemple les valeurs morales, ou par exemple les valeurs qui sont liées à des compétences. J'ai mis quelques exemples ici, je vous laisse les lire. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, vous pouvez voir aussi les illustrations. Les finalités de l'existence, les fins, il les nomme comme étant des valeurs terminales, ce qui lui a permis de faire la distinction entre les moyens et les fins. Ce qui paraît toujours un peu trivial une fois que c'est posé sur une slide, mais on peut imaginer le temps que ça lui a mis d'essayer de détricoter tout ce bazar. Pour lui, ces valeurs terminales, c'est le but de l'existence que nous avons en tant que personne, ou alors le but de l'existence que nous avons pour au-delà de notre personne. Donc les exemples que je donnais ici, c'est un but d'existence personnelle, ce serait par exemple avoir une vie confortable pour moi. Un but d'existence interpersonnelle, ce serait par exemple développer et pérenniser la sécurité de ma nation. Voilà pour ce qu'il appelle des modes spécifiques de conduite ou de finalité qui nous sont préférables à d'autres. Et il dit que ça, ce sont des croyances durables, et il précise des croyances de nature prescriptive, donc ce ne sont pas les croyances descriptives, ce ne sont pas les croyances évaluatives, ce sont les croyances qui prescrivent quelque chose ou qui proscrivent quelque chose, comme il faut se tenir droit, il est interdit de voler. Moi, quand j'étais petit, on m'a dit des... Il faut être gentil avec la dame. Je pose des questions pour le monsieur, vous voyez. Sois gentil avec la dame. Je ne sais pas pourquoi, cette phrase m'a beaucoup marqué. Blague à part, on est ici dans une définition où on a un type de croyance qu'un mode spécifique de moyen d'action ou de finalité de l'action est préférable à un autre, que ça vienne de moi, cette idée-là, ou que ce soit proposé par la société qui est autour de moi. Claire pour la définition de Rokic ? On est là en 1973. Et puis, en 1992, Shalom Schwartz va proposer quelque chose qui maintenant est clairement le standard en psychologie sociale sur la question des valeurs. En 92, il va montrer que les contenus des valeurs sont universels. Je ne l'ai pas noté dans la slide, mais il a fait une étude transversale sur 65 pays. L'étude la plus ancienne que j'ai relevée de Schwartz, je crois que c'est... Merci beaucoup, Romain. L'étude la plus ancienne que j'ai relevée de Schwartz, je crois que c'est 1968. Donc, vous voyez, en 1992, il a déjà au moins 25 ans de publication dans les pattes. Et il montre que les contenus des valeurs sont universels. Premier point. Le deuxième, c'est que les relations entre ces valeurs sont également universelles. C'est transculturel. Ça ne dépend pas des cultures. Que les relations entre ces valeurs sont identiques pour chaque individu. mais que néanmoins, chaque individu va mettre des priorités différentes dans son système de valeurs. Donc, les relations entre les valeurs sont égales pour les individus. Deux valeurs qui sont en conflit pour l'un le sont aussi pour tous les autres. Deux valeurs qui sont compatibles pour l'un le sont aussi pour tous les autres. Mais nous n'avons pas tous la même première valeur en priorité. Alors tout à l'heure, on va développer encore plus précisément son système en montrant les différentes valeurs. Je donnais un bref exemple en bas de cette slide. Exemple. Pour tout individu, pouvoir et sécurité, nous définirons les mots tout à l'heure, pouvoir et sécurité sont compatibles et pouvoir et universalisme sont en conflit. Pourtant, pour certains individus, la valeur de pouvoir va être prioritaire. Ça va être la valeur prioritaire absolue. Tout sera fait pour le pouvoir. Et pour d'autres individus, le pouvoir n'est absolument pas prioritaire. Il sera tout en bas de la hiérarchie. Ça n'aura, on pourrait dire, aucune importance pour cette personne. Néanmoins, pour ces deux individus, les relations de compatibilité et les relations de conflit entre les valeurs sont les mêmes. Est-ce que c'est clair ? Super. La définition des valeurs par Schwarz, 96. Les valeurs sont des buts désirables, transsituationnels, qui ne dépendent pas des situations et des contextes, qui varient en importance selon chacun et qui servent de principes qui guident la vie des gens. Elles se distinguent les unes des autres par le type de but motivationnel qu'elles expriment. Autrement dit, les valeurs expriment un but motivationnel, une finalité qui va déterminer une motivation. Toujours clair ? Tout à l'heure, je vous ai donné les postulats de Rokic, les quelques postulats de Schwarz. Les valeurs sont fortement liées aux affects. On va voir au fur et à mesure de ce cours que les valeurs, ce n'est pas juste des idées, mais c'est aussi des émotions et des ressentis corporels. Je pense que c'est un point vraiment important, donc j'insiste déjà un peu dessus maintenant et on va y revenir. Les valeurs sont fortement liées aux affects. Les valeurs expriment des motivations qui servent à atteindre des buts. C'est la notion de but motivationnel que j'ai déjà décrite deux fois ce soir. Les valeurs ne dépendent pas des contextes, elles sont indépendantes des situations. Elles constituent des critères d'évaluation des comportements, mais des critères d'évaluation des comportements dont nous ne sommes pas conscients, donc dont nous sommes inconscients, qui nous sont inconscients. Et chaque valeur contribue à l'action selon son degré d'importance et de pertinence. Ça veut dire qu'il n'y a pas une action liée à une valeur, mais il y a un système de valeurs avec différentes forces pour différentes valeurs et tout ça va se mettre ensemble pour aller vers une action. Enfin, au niveau de la structure, en 1992, Schwartz postule que les individus hiérarchisent leurs valeurs en fonction d'un ordre d'importance qui est stable pour eux. Donc les priorités qui vont être données aux valeurs, la structure de relation entre les valeurs va rester stable pour un individu du moins pendant un certain temps. Pour aller un peu plus loin, Schwartz va... Je pense que c'est une hypothèse qu'il pose. Il va poser l'hypothèse que les valeurs répondent à trois besoins humains. Alors vous savez le mot besoin qu'on utilise souvent, c'est une traduction du mot needs, N-E-E-D-S, qu'on ferait parfois mieux de traduire par des nécessités, ce qui nous est nécessaire. Mais utilisons néanmoins ce vocable en français. Les valeurs répondent à trois besoins, des besoins physiologiques, des besoins de coordination des interactions entre les individus et des besoins de survie et de continuité du groupe, du groupe social, de la société. En 2006, il va montrer une relation entre les valeurs et les pulsions et pour ça, il va s'appuyer sur le travail de Laurence et Noria, donc en 2002. Laurence et Noria ont montré qu'il y a quatre pulsions innées, c'est leur modèle, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec eux, quatre pulsions innées, le fait d'acquérir, le fait de relier, le fait d'apprendre et le fait de défendre, donc se défendre. Et Schwartz a observé que les oppositions entre les valeurs correspondent aux oppositions entre ces pulsions. Ça lui a fait faire un lien assez évident. Les valeurs de Schwartz correspondraient donc soit à ces pulsions, ces quatre pulsions, soit à différentes paires de pulsions. Nous avons donc, si j'ai bien compté, quatre pulsions et six paires de pulsions qui vont correspondre aux dix valeurs fondamentales montrées par Schwartz. Alors, une phrase qui avait retenu mon attention, qui est de lui, « Les valeurs transforment les pulsions en objectifs désirables dont on peut être conscient. » Je vais vous la faire parce que je la trouve particulièrement pertinente. Voilà comment un objet psychique, a priori, aurait le pouvoir de transformer du pulsionnel en objectifs. Et bien sûr, pour ceux qui font de l'accompagnement, je pense que vous voyez particulièrement l'intérêt de cette idée. Les valeurs transforment les pulsions en objectifs désirables dont on peut être conscient et qui peuvent être invoquées ou évoquées lorsqu'on prend une décision ou lorsqu'on planifie une action. Parce que quand on ressent une pulsion, lui mettre un nom, une forme, etc., ce n'est pas toujours le plus simple. Mais quand on a l'idée d'une valeur, une idée cognitive qui reflète cela et qui nous permet de justifier une action, eh bien, cognitivement, c'est un peu plus simple. Alors, quelques implications en accompagnement qui semblent assez évidentes. Je pense que le lien entre pulsion, valeur et système de planification, comment planifier une action en fonction d'une envie, d'un besoin et d'une valeur qui concorde, eh bien, je pense que cela justifie la pertinence de ce qu'on appelle la détermination d'objectifs, ce qu'on appelle, nous, entre nous, ici, la déo que nous utilisons dans les accompagnements hypnotiques. Un bref passage par la deuxième topique de Freud, sinon, ce n'est pas drôle. Généralement, on a tendance à dire, alors, vous vous rappelez la deuxième topique de Freud, vous avez les injonctions sociales, vous avez le pulsionnel du corps, et puis un truc au milieu qui dit, c'est moi, mais les deux ne sont pas d'accord, pour faire bref. Tu valides ? Bon résumé, ça va ? Pour faire très bref et très caricatural, évidemment. généralement, on a tendance à dire les valeurs font partie du surmoi, le Überisch en allemand, ce qui est au-delà de moi, ce qui est au-dessus de moi. Or, quand on regarde cette histoire de pulsion, on pourrait se dire, en fait, non, les valeurs sembleraient plutôt être ce qui relie le pulsionnel avec les injonctions morales. Donc voilà, je voulais juste préciser ça, je ne vais pas rentrer plus dans le détail de cette idée. Olsen et Mayan, en 1998, vont s'appuyer sur le travail de Schwartz et vont proposer l'idée que les valeurs agissent comme des truismes culturels. Alors, des truismes culturels, ce sont des croyances qui sont tellement partagées par tout le monde que ça ne viendrait pas à l'esprit de qui que ce soit de penser, un, que ce sont des croyances, et deux, que c'est discutable. Alors, je vais prendre un exemple. Les pommes peuvent s'envoler si on les jette vers le haut, vous voyez ? C'est un truisme culturel. Alors qu'en fait, si on enlève l'atmosphère, si on les jette vers le haut, elles vont continuer à monter, n'est-ce pas ? Bref. Alors, deuxième exemple, qui sera peut-être un peu plus proche des valeurs, je pense qu'actuellement, en France, il ne viendrait à personne l'idée d'aller chercher un des migrants qui arrive d'un pays ou d'un autre et de se dire tiens, je vais en faire mon esclave parce que rien ne m'en empêche, vous voyez ? On met la question de loi de côté. En termes de valeurs, il me semble, je peux me tromper, que ça ne traverse l'idée à personne et que si quelqu'un disait tiens, moi, je vais faire ça, on se dirait mais attends, c'est complètement insensé ce que tu es en train de raconter, tu as perdu la raison. Voilà, on est ici, excusez-moi pour mes exemples qui sont toujours... C'est comme ça. On voit ici des exemples de truisme culturel. Je vous redonne l'idée des croyances qui sont tellement partagées par tout le monde à l'échelle d'une société que ça viendrait à l'idée de personne de les discuter. Je vais en prendre une dernière parce que celle-là, je l'aime bien quand même. Par exemple, ce n'est pas vraiment des valeurs mais c'est juste pour vous donner une idée, le parfum de l'évidence non vérifiée. La Terre tourne sur elle-même. Ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre. Bien que c'est ce qu'on voit, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre. Vous êtes d'accord ? Ok. Et vous savez qu'il y a une expérience scientifique qui permet de le vérifier. Mais j'assume que, à part Clément, je pense, personne ne l'a vérifié. Ce n'est donc qu'une croyance, une croyance très forte qui en plus contredit ce qu'on observe. Donc, voilà un exemple de truisme culturel, une croyance tellement partagée que ça ne viendrait à personne l'idée de l'attaquer. Je crois que j'aurais bien appuyé sur ce point. Conséquences, mais conséquences importantes pour l'accompagnement, d'une part, les individus sont complètement d'accord avec et d'autre part, ils ne pourront jamais justifier pourquoi ils adhèrent à cette question. Vous pouvez le vérifier avec la pomme de Newton, avec la question de l'esclavage, avec la terre qui tourne autour du soleil. On ne peut pas justifier rationnellement, sauf si on l'a vraiment étudié profondément, pourquoi on y adhère. L'étruisme culturel, des implications en accompagnement, évidemment, la limite de l'analyse consciente de nos motivations inconscientes. On pourra toujours essayer de justifier. Il y a un point auquel on n'accèdera pas et on dira, mais en fait, je ne sais pas pourquoi je pense comme ça et je fais comme ça. Et puis, bien sûr, l'implication en accompagnement, un conflit évident entre le pulsionnel et le cognitif. Le cognitif qui aimerait bien expliquer tout, mais par moments, le pulsionnel échappe un peu au cognitif. Pour finir sur les définitions, on peut distinguer la notion de valeur de différentes choses, c'est-à-dire qu'est-ce que les valeurs ne sont pas ? Les valeurs ne sont pas des normes sociales. Les normes sociales, ça dépend de circonstances particulières et les valeurs ne dépendent pas des contextes. Les valeurs, ce ne sont pas des croyances où on pourrait dire que les valeurs apparaissent comme étant des croyances particulières. On pourrait dire que c'est ce qui est central à tout un système de croyances. Les valeurs ne sont pas des attitudes. Les attitudes, pour Rockish et Williams, ce sont les tendances à évaluer un objet positivement ou négativement. Les tendances à évaluer une situation positivement ou négativement. Et enfin, les valeurs ne sont pas ce qu'on appelle les drivers, par exemple dans le travail d'Eric Byrne avec l'analyse transactionnelle et le travail de Caller sur la question des scénarios décisionnels. Voilà, en 20 minutes à peu près, une vue d'ensemble des définitions de quoi nous parlons quand nous parlons de valeur. Ça va jusqu'ici ? Alors, on va prendre le temps de décrire un peu plus le modèle de Shalom Schwartz. Je le disais tout à l'heure, mais je vais vous le rappeler en y allant plus lentement. Shalom Schwartz montre que le contenu des valeurs est universel. Alors, il l'a montré sur 65 pays. On pourrait dire qu'il y en a d'autres et je pense que nos amis anthropologues viendraient nous dire certainement à raison. Est-ce qu'on a vraiment regardé ça en transculturel ou est-ce que ce sont 65 pays occidentaux ? Eh bien, je vous laisserai le soin de le vérifier. Une universalité du contenu des valeurs, une universalité de la structure de relation entre les valeurs. Donc, soit elles sont compatibles, elles se renforcent l'une l'autre, elles marchent bien ensemble, soit elles s'opposent, on pourrait dire elles s'affaiblissent ou elles s'amoindrissent l'une l'autre. Je notais ici qu'elles s'invalident l'une l'autre. Et enfin, Schwartz montre qu'il y a une diversité entre les individus dans les priorités que nous allons donner aux valeurs. Et le mot-clé à retenir dans toute cette histoire-là, c'est la notion de priorité. Ou à partir de maintenant, on ne va pas juste parler de valeurs et de systèmes de valeurs, mais de priorité d'une valeur dans un système. En gros, laquelle je mets en premier. Alors voilà les dix valeurs que nous montre Charles Schwartz. Je m'excuse pour les couleurs ici qui ne sont pas très claires, mais pour ceux qui nous regarderont en vidéo, ou si vous voulez revoir ce cours en vidéo, vous verrez des patterns de couleurs qui correspondent bien à ce qu'on va montrer sur la suite du cours. Alors, je vais les faire rapidement pour que vous ayez une idée générale. Universalisme, bienveillance, tradition, conformité, sécurité, pouvoir, accomplissement, hédonisme, stimulation et autonomie. Alors, je vous donne une brève description générale. L'universalisme, c'est ce qui va comporter tout ce qui est compréhension, compréhension de ce qui est, appréciation de ce qui est, tolérance envers ce qui est et cette volonté de protéger les humains, le vivant, la nature, etc. Universalisme. La deuxième bienveillance, description générale, la préservation et l'amélioration du bien-être d'autrui. Et on le verra tout à l'heure, c'est deux premières marches ensemble. Ensuite, la valeur de tradition, je ne vais pas le dire sous le terme de valeur, mais le but motivationnel de tradition, respect, engagement et acceptation des coutumes et des idées qui sont préconisées par la culture. Le but motivationnel de conformité, le fait de modérer les actions, les tendances et les envies qui seraient susceptibles de blesser ou de contrarier autrui ou qui seraient susceptibles de transgresser les attentes ou les normes sociales. Très claire, cette définition. Je vous invite à vous intéresser plus à la définition qu'au mot lui-même. Vous pouvez vous dire que le mot conformité ne correspond pas bien à cette définition. Vous auriez dû y travailler avant Schwartz pour cela. Le but motivationnel de sécurité, c'est ce qu'on appelle généralement la sécurité, mais aussi l'envie qu'il y ait de l'harmonie et de la stabilité dans la société, de l'harmonie et de la stabilité dans les relations et à l'intérieur de soi. Le but motivationnel de pouvoir, c'est la recherche de statut social et de prestige, de contrôle des personnes ou des ressources ou de domination des personnes ou des ressources. L'accomplissement, une description générale, c'est la réussite personnelle liée à une compétence qui soit reconnue par les normes sociales. Et ça, c'est important. Accomplissement, c'est le fait de réussir dans quelque chose dont la référence sociale va pouvoir nous dire « oui, c'est bien comme cela qu'il fallait le faire ». Le but motivationnel d'hédonisme, c'est le fait de s'établir dans le plaisir, dans la gratification sensuelle, c'est-à-dire la gratification physique, gratification sensuelle envers soi-même. Le but motivationnel de stimulation, c'est le fait de trouver de l'excitation dans la vie, de trouver du challenge, du stimulant dans la vie, de la nouveauté, du défi dans la vie. Et enfin, le but motivationnel d'autonomie. C'est l'idée générale d'avoir une indépendance de pensée et une indépendance d'action. Donc voilà, c'est un peu sommaire de faire du catalogue comme ça. J'en suis vraiment navré, mais si vous voulez approfondir un peu plus, vous pouvez reprendre tout ce travail-là et prendre un peu plus de temps pour réfléchir à la différence entre ces dix patterns, ces dix types de motivation, ces dix buts motivationnels. Alors, Schwarz les organise en quatre grandes tendances. Universalisme et bienveillance comme étant de la transcendance de soi, du décentrage de soi, le fait de se centrer sur autre chose que soi. Conformité, tradition et sécurité, il le propose en anglais sur le terme conservation. Tu valides ? Ça passe ? Ouais. Alors, c'est pour ça que je te pose la question. Christine Chatonnier le traduisait comme conservation et moi, dans ce que j'ai pu regarder, le mot conservatisme me semble mieux fonctionner. Maintenant, on va le faire tout de suite. Le jeu de la traduction, c'est toujours un peu délicat. L'important, c'est d'en comprendre le sens. Les valeurs de hédonisme, d'accomplissement et de pouvoir, il les rassemble sous l'idée générale de l'affirmation soi, de l'affirmation de soi, le développement de soi. Et enfin, les valeurs d'hédonisme à nouveau, de stimulation et d'autonomie, il les rassemble sous l'idée de l'ouverture au changement. Alors, évidemment, on pourrait en discuter très longuement, mais ce soir, c'est une vue d'ensemble et on n'a pas vraiment le temps. Bien sûr, je sais qu'il y a des personnes parmi vous et parmi ceux qui regardent en vidéo qui diront « mais enfin, ça essaye d'enfermer les valeurs sous un mot particulier, je ne suis pas d'accord avec le mot. » Alors, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de réunir tout un ensemble de valeurs génériques que nous pourrions décrire comme la liberté, l'égalité, le rapport à la famille, etc. tout un ensemble de valeurs génériques sous des patterns plus vastes qui sont les buts motivationnels. Je vous ai mis tout un tableau, d'ailleurs, ça vient du travail de Schwartz, je vous ai mis tout un tableau de valeurs génériques qui sont associées et je ne vais pas prendre le temps de le lire à haute voix. Ça ne servirait pas à grand-chose. On est donc sur cette idée générale de quatre grandes directions. se centrer sur autre chose que soi, conservation, conservatisme, l'affirmation de soi, développement de soi et l'ouverture en changement. Et là, on est dans le travail de 92, 96. Et en 2012, Schwartz et 11 de ses collaborateurs et à vrai dire des collaborateurs chevronnés quand on regarde ce qu'ils ont publié à côté, Schwartz et 11 de ses collaborateurs vont publier le Continuum motivationnel. Alors, si on regarde bien, le premier cercle au milieu reprend nos valeurs du début. Vous voyez, universalisme, self-direction, c'est autonomie, stimulation, etc. Le deuxième cercle, transcendance de soi, ouverture au changement, développement de soi, conservation, ce sont les quatre tendances qu'on voyait tout à l'heure. Et ils ont mis en lumière, ils ont réussi à montrer des corrélations sur le fait que ces différentes valeurs, d'une part, peuvent se sous-diviser et ça les amène à 19 sous-types, 19 grands types de buts motivationnels. Et là, c'est 2012, c'est-à-dire à l'heure où je donne ce cours, c'était il y a six ans et pour l'instant, personne n'a pu ni démonter ce modèle, ni faire mieux. 19 sous-divisions, je vous laisserai regarder, par exemple, dans l'universalisme, on a le fait, je ne sais pas personnelles. Allez, un autre, par exemple, dans l'autonomie, on a l'autonomie de pensée ou l'autonomie d'action et ils ont vu que c'était des sous-divisions parce qu'il s'agit de buts motivationnels de nature différentes. Néanmoins, on garde toujours nos quatre grandes zones et ils ont montré que les valeurs s'organisent, d'une part, sous forme de compatibilité et de conflit, on en parlait tout à l'heure, d'autre part, c'est l'avant-dernier cercle externe, elles s'organisent en fonction de est-ce que le but motivationnel est centré sur moi ou est-ce qu'il est centré sur la relation entre moi et autrui et enfin, elles s'organisent en lien avec est-ce que le but motivationnel s'occupe de gérer l'anxiété qui est à l'intérieur de moi ou est-ce que le but de motivation est libre de toute anxiété puisqu'il n'y en a pas à l'intérieur de moi. Et là, on voit des choses corrélées les unes avec les autres. On reviendra tout à l'heure sur différentes implications en accompagnement. Pour finir, sur le modèle de Schwartz, Wack et Hammer en 2003 proposent qu'il y aurait deux valeurs supplémentaires à ces 19. La notion de vérité rationnelle et de vérité non rationnelle qui vont faire un moteur dans la vie de certains. Et ça, on voit notamment ces débats entre par exemple les spiritualistes et les pragmatiques. Un débat qui s'est beaucoup développé ici en hypnologie. Et enfin, Christine Chataignier propose, c'est le schéma que vous avez ici, l'idée qu'il y aurait une dimension supplémentaire que à ces ensembles de valeurs, nous pourrions rajouter une dimension transversale qui serait ce qu'elle appelle inclusivité, donc c'est un moteur impersonnel ou collectif, ou exclusivité, c'est un est-ce que le moteur de tout cela est fondamentalement personnel. Voilà dans les grandes lignes. Je vous invite à vraiment prendre le temps de revenir sur cet outil qui en accompagnement est vraiment un trésor de calibration. Voilà pour un ensemble sur le modèle de Schwartz. Brièvement, quelques fonctions des valeurs dans la psychologie sociale. Les valeurs indiquent trois fonctions particulières, fonction d'orientation, fonction de justification et fonction d'adaptation. La fonction d'orientation des valeurs, c'est celle qui est liée au futur, c'est celle qui détermine le comportement qui va avoir lieu. La fonction de justification, elle est rétroactive et qu'on avait préparé ce cours avec avec Kevin Finel. J'avais écrit sur le site de l'Arche un petit résumé du cours. Quand je lui avais proposé un premier résumé, il m'avait dit « Oh, précise bien aussi que ça peut être rétroactif. » Ça me fait sourire dans nos recherches parce que je n'avais pas encore pris le temps de décortiquer ces différentes fonctions des valeurs. En effet, la fonction de justification va être rétroactive. Elle va justifier a posteriori un type de pensée, de comportement ou d'action. Enfin, la fonction d'adaptation, c'est plutôt le lien au présent, c'est comment ça nous permet de nous adapter à l'environnement social. Pour les décrire brièvement, vous avez les références ici, la fonction d'orientation vient du fait que les valeurs influencent les perceptions sensorielles. Et comme vous le savez, les perceptions sensorielles ont tendance à sélectionner de l'information dans l'environnement pour pouvoir répondre à l'environnement. Elles vont donc, si elles influencent la perception, elles vont donc fortement orienter les actions ultérieures. Pour être un peu plus précis, elles vont créer une science inconsciente dans les objets perçus. Et ça, c'est publié. Publié, oui, voilà, vous avez les dates et les auteurs. Elles vont créer une science inconsciente dans les objets perçus et dans les événements et les situations perçues. Ce qui veut dire qu'en fonction de votre système de valeurs, si nous sommes deux individus avec deux systèmes de valeurs différents face aux mêmes objets ou aux mêmes situations, on ne va pas percevoir la même chose. Alors là, on comprend mieux pourquoi après on dit moi j'ai vu ça, non, moi j'ai vu comme ça. Mais en plus, on ne va pas interpréter les situations de la même façon. Et dans le cours qu'on avait donné sur l'imaginal, on a parlé de cette notion d'interpréter les situations avec des structures sous-jacentes, imaginaires, tout un pattern herméneutique qui fait que nous projetons de l'imaginal sur les perceptions sensibles. Vous vous rappelez de cette grande idée ? OK. Et là, on est en train de retrouver la même idée avec des valeurs qui, je le rappelle, peuvent être vues comme une traduction du pulsionnel en pattern cognitif pour avoir des décisions. Donc là, je vous bombarde un peu de vocabulaire technique. Pour ceux qui ont suivi les cours des années précédentes, j'espère que c'est relativement limpide ce que je suis en train de dire et que vous voyez l'implication de cette idée de la fonction d'orientation des valeurs. Pour ceux pour lesquels c'est un peu plus cryptique, vous pouvez remettre une minute en arrière sur la vidéo, par exemple. Et sinon, vous pouvez aussi regarder les cours des années précédentes. Tous ces cours se renvoient les uns aux autres. Ici, nous sommes en train de parler de la fonction herménotique que nous avons largement décrite dans les cours précédents. Influence sur les perceptions sensorielles, influence sur les choix et sur les comportements. Et il semblerait que la mécanique, ce soit le fait d'attribuer une valence positive ou négative aux objets. Et là aussi, on recoupe avec ce qu'on a vu les années précédentes, avec les projections que nous faisons sur les objets sensibles. Projections que nous récupérons pour évaluer les objets et nous mettre en relation avec. Ça, on peut laisser de côté. Et enfin, cette fonction d'orientation est liée à une influence sur le rapport à l'interaction. En effet, selon les systèmes de valeur, nous n'allons pas avoir les mêmes rapports à la coopération, les mêmes rapports au partage, les mêmes rapports à la mise en commun de l'action. Enfin, l'influence sur les jugements, sur les jugements, je pense, l'orientation cognitive nous est la plus familière. Le fait que nos systèmes de valeur influencent nos jugements, nous le voyons dès que nous discutons avec quelqu'un qui a un système de valeur différent sur une même question. Trois fonctions. Fonction d'orientation, plutôt liée aux actions à venir. Fonction de justification, plutôt liée à revenir en arrière, plutôt fonction à posteriori. et enfin fonction d'adaptation qui est plutôt liée à la faculté de s'adapter à l'environnement social. Je ne vais pas aller plus loin sur ces deux autres fonctions. Peut-être juste un point sur la fonction d'adaptation qui paraît vraiment être le point important à cette heure-ci, c'est qu'elles impliquent, les valeurs impliquent un équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il est stable, ça peut être complètement déséquilibré. Elles impliquent un type d'équilibre entre les buts personnels et les objectifs du groupe social. On va continuer à développer cette question au fur et à mesure du deuxième cours. On parlera énormément de l'influence du groupe social sur nos priorités de valeur personnelles. En résumé de toute cette première partie de ce premier cours, qu'est-ce que nous avons vu ? On a vu que les valeurs, ça peut être vu comme des croyances, comme des croyances qui sont durables, ce n'est pas des croyances éphémères, ça dure, et ça dure un sacré bout de temps, des croyances que des moyens et des fins sont préférables à d'autres. Elles peuvent être vues comme des buts motivationnels qui guident notre vie. On a vu qu'elles existent en petit nombre, dans les différents modèles qu'on a vus, entre 6 et 19. Que leurs relations de compatibilité ou de conflit, et bien ces relations de compatibilité ou de conflit, elles sont identiques pour tous les individus. Bien sûr, on a des implications fortes dans l'accompagnement pour la question de calibration. On peut calibrer le système de valeurs d'un individu à partir d'un petit nombre de valeurs qu'il nous donne, si en effet, elles sont organisées de manière hiérarchique, de manière universelle. Nous avons vu aussi qu'elles sont hiérarchisées en priorité. Ce qui compte, ce n'est pas seulement de dire il y a cette valeur présente dans l'action maintenant, mais plutôt quelle valeur est prioritaire maintenant et du coup quelle valeur est minoritaire. OK. Regardez quelle valeur est prioritaire maintenant et quelle valeur n'a aucune importance pour moi maintenant et l'implication en accompagnement et je voudrais vraiment appuyer sur ce point, c'est la notion de priorité. En passant de longues semaines et de longs mois à préparer ces cours, je me suis rendu compte que la notion de priorité dans la question de but motivationnel, c'est la question prioritaire. et ça m'a amené à tester des choses en accompagnement et je pense que pour ceux qui font de l'hypnose érectionnienne, de l'hypnose érectionnienne comme on la transmet à l'Arche, vous posez souvent la question OK, et en quoi c'est important pour toi ce que tu me dis là ou en quoi c'est important pour toi d'aller dans cette direction là, en quoi c'est important pour toi de travailler sur cela, en quoi c'est important pour toi de réaliser cet objectif que tu es en train de me décrire. Et je me suis rendu compte que si on transforme ça en la question en quoi est-ce prioritaire pour toi, eh bien ça fait un autre type d'a priori. Il y a plein de présupposés en changeant le mot important par prioritaire, je ne vais pas en faire la liste maintenant, mais par exemple, ça sous-entend qu'il y a d'autres choses qui le sont moins, donc ça sous-entend qu'il y a d'autres choses qui sont présentes. Et pour toutes les questions d'écologie, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à creuser. Enfin, nous avons vu aussi que les valeurs orientent la perception, les choix, qu'elles justifient les actions et qu'elles permettent de s'adapter à l'environnement. Voilà pour un résumé de cette première partie. Maintenant, dans une deuxième partie, on va regarder les facteurs qui sont reliés aux priorités de valeur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant, on va plus parler de priorités de valeur que de valeur en soi. Les grandes questions qu'on pourrait se poser dans cette deuxième partie, c'est sur quoi ça agit en fait les valeurs et qu'est-ce qui agit sur les valeurs ? Ça marche à double sens. Et dans les accompagnements hypnotiques, on suggère quoi quand on est en train de toucher aux valeurs ? Vous avez vu, ça touche à beaucoup de choses en fait les valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on va suggérer pour favoriser quelle dynamique et quels sont les liens entre les valeurs et les comportements ? Quels sont les liens entre les valeurs et l'environnement ? Et on va essayer de balayer tout ça assez rapidement. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui fait qu'il y a une variabilité dans les priorités de valeur ? Et ça nous fait revenir à Maslow. Il semblerait que la variation dans les priorités de valeur, le fait que nous n'avons pas tous à l'heure, se soit lié à la satisfaction des besoins. Et on avait regardé ce tableau il y a trois ans et il y a deux ans, la fameuse pyramide des besoins de Maslow. Et on peut couper ce tableau en deux catégories, les besoins physiologiques et de sécurité, donc on appelle les besoins de carence, et les besoins d'appartenance, d'estime de soi et d'accomplissement, qu'on appelle les besoins de croissance. Or, on observe que quand les besoins de carence sont satisfaits, besoins physiologiques et besoins de sécurité, eh bien, ils s'éteignent. Quand ils sont satisfaits, on n'en a plus besoin. Par contre, les besoins de croissance, besoins d'appartenance, besoins d'estime et besoins de réalisation ou d'accomplissement, quand ils sont satisfaits, ils persistent. Vous voyez la différence entre les deux ? C'est clair jusqu'ici ? Alors, voilà la corrélation qu'on a pu observer. Le travail de Bilski et Schwartz en 1997. On voit une corrélation entre les besoins de carence et les valeurs de pouvoir, sécurité, conformisme et tradition qui s'éteignent quand le besoin est satisfait. Et les valeurs d'autonomie, d'universalisme, de bienveillance, d'accomplissement et de stimulation correspondent à des besoins de croissance. Ce qui veut dire que quand ces besoins sont satisfaits, le besoin persiste. Ça, c'est la mécanique générale de la variabilité des priorités de valeur et vous allez voir que ça se duplique après sur plein de phénomènes. Donc, ce que je vous avais noté, c'est que de nombreux facteurs vont constituer un contexte général dans lequel les besoins sont satisfaits ou ne sont pas satisfaits. Alors, les implications en accompagnement, c'est un lien évident entre les comportements, les valeurs et les besoins. Et je pense que c'est quelque chose qu'on questionne bien en hypnose avec les déterminations d'objectifs sur cette fameuse question et de quoi tu as besoin par rapport à cet objectif. Comportement futur désiré, valeur comme levier, on y reviendra tout à l'heure, et besoin pour y accéder. Et là, on retrouve toute la dynamique de but motivationnel, de mettre quelque chose en mouvement. Mais on peut voir d'autres liens. Je vous ai pris un exemple ici. Du point de vue du modèle que nous venons de montrer ici, par exemple, le développement de la valeur bienveillance, si on a par exemple quelqu'un qui travaille dans une détermination d'objectif et qui découvre dans une détermination d'objectif que pour le comportement qu'il souhaite, il veut développer la valeur bienveillance, vous suivez toujours ? Le développement de la valeur bienveillance impliquerait au préalable la reconstruction d'une sécurité qui serait manquante. Si je résume encore plus l'idée, là je vais faire caricatural, donc ça va devenir un peu limite, mais si tu veux développer ta bienveillance, travaille ta sécurité parce que tu es dans une utopie en fait. Il y a des bases qui sont manquantes. Donc là, on a quand même quelques études qui nous montrent des liens entre comportement, type de valeur et type de besoin qui sont satisfaits ou non satisfaits. Ça, pour les facteurs reliés aux priorités de valeur, c'était la mécanique générale, la notion des besoins. Ça vous paraît clair ? Super ! C'est vraiment un point extrêmement important. Alors maintenant, on va regarder assez rapidement quelques facteurs qui sont reliés aux valeurs et puis on arrêtera là pour ce soir. Alors par exemple, est relié aux valeurs le bien-être perçu ? Alors on voit que le bien-être, bien-être subjectif, il est corrélé à la concordance entre valeur personnelle et valeur de l'environnement. Donc plus il y a de concordance entre vos valeurs et celles de l'environnement, plus vous vous sentez bien, moins il y a de concordance entre vos valeurs et celles de l'environnement et moins vous avez de bien-être perçu. Ce qui paraît évident, mais à nouveau, ça c'est publié avec des études, des outils psychométriques et des études statistiques auxquelles vous pouvez vous renvoyer ici. Il s'agit du travail de Savig et de Schwartz. Corrélation également entre les priorités de valeur et la composante affective du bien-être perçu. Dans le bien-être perçu, il y a différentes composantes. Il y a la composante cognitive, il y a la composante affective. Et on voit une corrélation notamment avec la composante affective. Alors, il se trouve que les valeurs d'accomplissement, autonomie et stimulation, elles corrèlent positivement avec le bien-être perçu. Ça veut dire, plus vous êtes dans ces valeurs-là, plus vous témoignez, vous sentiez bien et heureux. Tandis que les valeurs de tradition, conformité et sécurité corrèlent négativement. Plus vous êtes dans ces valeurs-là et moins vous vous déclarez être heureux. Ici, on pourrait distinguer deux aspects du bien-être perçu. Alors, je m'excuse pour les gens qui n'aiment pas trop les ismes, mais je suis un peu contraint de l'utiliser pour décrire ce dont nous parlons, sinon on raconte un peu n'importe quoi. Deux aspects du bien-être perçu, l'hédonisme et le démonisme. L'hédonisme, c'est l'aspect immédiat, c'est le plaisir, c'est le plaisir maintenant, souvent le plaisir ressenti dans les émotions. Et le démonisme, c'est le bien-être profond, c'est le bien-être psychologique, c'est le bien-être social. Par exemple, l'hédonisme, ça pourrait être « Ah, j'ai regardé un film, j'ai mangé des glaces, le film était super, je me sens super bien », alors que, du point de vue démonique, dans ma vie, ça ne va pas si bien que ça. L'inverse, un bien-être démonique, ça pourrait être « Oui, oui, j'ai mal, j'ai cette fameuse diarrhée ». Je prends souvent l'exemple de la diarrhée quand même dans ces cours, c'est bizarre. C'est parce que c'est très réel, on sait tous ce que ça fait. « Oui, oui, j'ai mal, je suis malade, je ne suis pas bien, mais je sais que dans la vie, tout va bien, fondamentalement. » Et à chacun de choisir où il préférerait être, évidemment. Ce qu'on voit, c'est que les valeurs sont significativement plus reliées au deuxième aspect, l'aspect eudémonique, le bien-être profond, psychologique et social. Elles sont significativement plus reliées au deuxième aspect qu'au premier aspect. Alors, on va aller un peu plus loin sur cette question de bien-être perçu. Parallèlement à cela, d'autres études montrent que le bien-être lié au plaisir immédiat, il est relié aux tendances à être centré sur soi, à avoir des intérêts qui sont personnels, à avoir des intérêts qu'on appelle égocentrés, dont la priorité est pour l'individu. Tandis que le bien-être eudémonique, celui-là est relié à ce qu'on appelle le soi décentré, c'est-à-dire au fait de ne pas être centré sur soi, ce qui corrèle à nouveau aux valeurs d'alturisme, empathie, recherche d'harmonie, etc. Je vais vous le refaire parce qu'il y a quand même pas mal d'idées à cet endroit-là. Les priorités de valeurs corrèlent avec la composante affective du bien-être perçu. Et il y a deux aspects dans ce bien-être perçu. Il y a l'aspect plaisir immédiat, hédonisme, et l'aspect bien-être profond, psychologique et social, eudémonisme. Les valeurs sont beaucoup plus reliées au deuxième aspect qu'au premier. Et on voit que l'aspect d'hédonisme, le plaisir immédiat, il est relié au fait d'être centré sur soi, de savoir, on pourrait dire, soi-même comme priorité, ce qui correspond à tout le pôle affirmation de soi, tandis que le démonisme est relié au fait d'être centré sur autre chose que soi, notamment centré sur autrui et sur la relation entre soi et autrui. Ce qui corrèle à tout le pôle transcendance de soi, ce qu'on retrouve du côté altruisme, empathie, recherche d'harmonie. Si j'ai dit quelque chose d'un peu complexe, je vous invite à y revenir, mais si vous voulez le résumer en une phrase simple et caricaturale, bien sûr. Si un client vient vous voir et vous dit « je voudrais me sentir profondément heureux et je voudrais penser qu'à ma gueule », eh bien, vous pouvez lui annoncer « ça va être compliqué ». Parce que ça va être compliqué, parce que statistiquement, c'est ce qu'on observe au niveau transculturel dans plusieurs dizaines de pays. Alors non, évidemment, en accompagnement hypnotique, vous ne lui direz pas ça, parce que vous n'allez pas faire de projections et de suggestions négatives, mais évidemment, ça pourra orienter les questions que vous allez poser et les types de suggestions que vous allez proposer. Si on va un peu plus loin sur cette idée de décentration de soi, de se centrer sur autre chose que soi, on voit qu'elle corrèle avec l'augmentation du bonheur durable, elle diminue les affects négatifs, ce qu'on appelle les afflictions, elle augmente la stabilité émotionnelle et elle augmente la sensation d'harmonie entre soi et autrui. Et bien sûr, j'essaye de ne pas y mettre de jugement de valeur, mais je ne peux pas cacher qu'à titre personnel, j'aimerais bien, moi, me sentir dans du bonheur durable et plutôt en harmonie avec moi-même, déjà, et avec autrui tant qu'à faire. Donc, ça peut donner l'impression que je favorise dans cette direction-là. Le jeu de parler de valeurs sans projeter des valeurs qui soient personnelles est assez difficile, donc je voulais faire ce petit aparté pour essayer d'indiquer que l'idée ici n'est pas de promouvoir un système de valeurs, une priorité de valeurs au détriment d'un autre. Les implications en accompagnement de ce qu'on vient de voir sur la question de bien-être perçu, et bien évidemment, ce sont des questions d'introspection à l'intérieur des individus que nous accompagnons, introspection entre la concordance qu'ils ont, entre les valeurs dans lesquelles ils sont, les valeurs vers lesquelles ils veulent aller et le bien-être qu'ils recherchent. Un autre facteur relié aux valeurs, c'est la question de l'estime de soi. Alors vous allez voir, encore une fois, c'est relativement mécanique. L'estime de soi, publication de Longvist et ses collaborateurs en 2009, l'estime de soi est corrélée à la concordance entre les valeurs personnelles et l'environnement. Et là on se dit, on a déjà entendu ça tout à l'heure parce qu'on a dit la même chose à propos du bien-être subjectif. mais l'estime de soi elle aussi est corrélée à la correspondance, la concordance entre mon système de valeurs et le système de valeurs du cercle social dans lequel je suis. Et on voit que l'influence du feedback social, le fait que la société, les autres, nous donnent un retour, l'influence du feedback social sur l'estime de soi, elle va dépendre du type de valeur personnelle. Et vous allez voir, c'est extrêmement logique. Par exemple, si on est dans des valeurs d'accomplissement et d'universalisme, on va avoir une estime de soi qui va être dépendante du contexte. Et si le contexte nous soutient dans nos valeurs personnelles, alors ça va nous donner un feedback qui fait que ça va nous faire dire oui je suis en train d'aller dans la bonne direction. Et comme je suis en train d'aller dans la bonne direction, je me sens bien avec moi-même et j'ai une bonne estime de moi. Ça vous paraît logique ? Ok. Mais à l'inverse, avec des valeurs de type autonomie ou hédonisme, l'estime de soi est indépendante du contexte. Pourquoi ? Parce que ces valeurs ne sont pas en lien avec le groupe social. Ce sont des valeurs qui sont centrées sur soi. Pour cette raison, le fait que l'environnement, le groupe social nous gratifie en nous disant c'est bien ce que tu fais, ce n'est pas vraiment quelque chose qui va faire fluctuer notre estime de soi. On nous dit que ce qu'on fait ce n'est pas correct. Oui, mais on est dans de l'autonomie et dans de l'hédonisme. Donc, on va être dans quelque chose où on va se dire ça n'atteint pas mon estime de moi. Ce n'est pas juste le dire, c'est le vivre à l'intérieur de soi. Quand on a des crashes d'estime de soi, on sait physiquement ce que ça fait. Et à l'inverse, si quelqu'un vient nous dire c'est vraiment bien tu es dans la bonne direction, ça ne va pas non plus perturber l'estime de soi. Et là, on a vraiment un modèle qui est très intéressant. On pourrait avoir des applications en accompagnement quand des personnes viennent nous dire et Dieu sait que c'est souvent, je voudrais augmenter ou stabiliser mon estime de moi. Et là, on peut voir un lien entre des grands pans psycho-affectifs type estime de soi et des systèmes de valeur. Claire, pour l'estime de soi ? Vous pouvez le reprendre parce que je pense vraiment que ça, c'est quelque chose qui mériterait à être plus connu à propos du travail sur l'estime de soi. Ce serait plus intéressant de diffuser ces infos que vous savez, tous ces petits JPEC qu'on voit sur Facebook. « Pour avoir une bonne estime de toi, dis bonjour au soleil. » Ou « Regarde où t'en es dans tes systèmes de valeur parce que peut-être que ton estime de toi avec ton système de valeur est complètement dépendante du contexte. » Bon, voilà, quelques pistes. Autre facteur relié aux valeurs, l'attitude envers le religieux et le spirituel. Alors, on en parle souvent quand même du religieux, du spirituel, on n'a pas pas du supraconscient. On a parfois critiqué, critiqué au sens poser des questions, nos amis qui font de l'hypnose spirituelle. Donc, je voulais développer un petit peu cette question-là puisque c'est une question présente dans l'accompagnement. Un petit détour par le travail de Wulf et ses collaborateurs en 1991. Ils ont montré qu'il y a quatre types d'attitudes envers le religieux spirituel qui dépendent de deux axes. Premier axe, est-ce qu'on inclut la transcendance ou est-ce qu'on l'exclut ? Transcendance, si on le résume juste extrêmement brièvement, c'est ce qui est au-delà du perceptible et de l'intelligible. Ça pourrait peut-être vous rappeler quelque chose. Donc, est-ce qu'on inclut la transcendance ou est-ce qu'on exclut la transcendance ? Et est-ce qu'on est dans une approche littérale ou est-ce qu'on est dans une approche symbolique de ce qui est de nature transcendantale, religieuse, spirituelle, etc. Et ils nous ont montré qu'en fonction de ces deux axes, ça fait donc quatre attitudes. Inclusion de la transcendance et littérale, c'est une attitude fondamentaliste. Inclusion de la transcendance et symbolique, c'est plutôt la recherche herménotique. Exclusion de la transcendance et littérale, c'est la négation pure et simple, sans discussion de tout ce qui est de type religieux et spirituel. Et enfin, une exclusion de la transcendance mais plutôt avec une attitude symbolique, c'est ce qui va amener des attitudes relativistes, réductionnistes, etc. Ça vous paraît clair ? Donc ça, c'était un détour par le travail de Wulf qui nous donne une bonne matrice pour observer que Fontaine et ses collaborateurs en 2005 ont montré que cela corrèle avec des types de valeurs. Par exemple, plus on va vers inclusion de la transcendance et plus on voit monter la valeur tradition, plus on va vers exclusion de la transcendance, plus on voit augmenter la priorité à la valeur hédonisme, plus on va sur une approche littérale du religieux et du spirituel et plus on va vers des priorités à la valeur affirmation de soi et enfin, plus on va sur du symbolique sur les questions du religieux et du spirituel et plus on va sur des valeurs liées à la transcendance de soi, à se centrer sur autre que soi. Qu'est-ce que ça nous raconte cette histoire-là ? On pourrait se dire quel est le rapport avec les priorités de valeur et avec l'accompagnement ? Il y en a beaucoup. Par exemple, si la position de l'individu change dans un des axes, ses priorités de valeur vont changer. Par exemple, vous prenez un individu qui exclut la transcendance, vous lui faites faire une expérience mystique avec du lavage du cerveau, avec des plantes magiques ou du yoga intensif ou des choses comme ça. En tout cas, il semblerait qu'il y ait beaucoup de moyens. Mais vous lui faites faire une expérience mystique et qu'est-ce qui va se passer ? Il va subitement inclure la transcendance. Et du coup, où que soit son positionnement dans une approche littérale ou symbolique, il va subitement changer de système de valeur. Et on voit des fois des gens qui disent « j'ai fait cette expérience et toutes mes priorités ont changé dans ma vie ». On entend souvent ça. Et des fois, on accompagne ça. Et là, vous pouvez mettre ça en lien avec le cours que nous avons donné sur la psychosynthèse et tout le travail d'Assad-Gioli qui nous disait on n'accompagne pas de la même façon les personnes qui sont dans une expérience psychospirituelle et les personnes qui sont dans de la détresse psychologique. Et là, évidemment, ça peut prendre du lien, du sens. Autre implication en accompagnement. Ok. Une petite erreur encore une fois dans cette slide. Voilà. Deuxième implication en accompagnement. Plus l'environnement va orienter le système de valeur d'un individu et plus il va aller dans ces types d'attitudes. Alors, par exemple, si vous partez dans un milieu qui est très hédoniste, quel exemple je pourrais donner ? Vous changez de métier, vous changez de pays, vous arrivez dans un nouveau type de job, de nouvelles fonctions et un nouvel environnement social. Là, ça commence à être bien costaud, quoi. Et vous arrivez dans un milieu qui est extrêmement hédoniste. Eh bien, ça va vous ramener vers une exclusion de la transcendance. On pourrait se dire que c'est extrêmement étonnant qu'il y ait un lien entre les deux. Mais, vous pouvez vérifier ces études, Fontaine et collaborateurs ont montré les corrélations entre ces types d'attitudes et les types de valeurs qui deviennent prioritaires. Vous avez encore un peu d'espace pour ce soir ? À la base, j'avais encore une partie de plus. Et quand j'ai rédigé les slides, je me suis dit que ça ne va pas tenir en une heure. Mais je ne suis pas au bout. On en est déjà bien peut-être une heure et quart, sans doute. Bref. Un autre point, un autre facteur relié aux valeurs, ce sont les traits de personnalité. Et là, on va faire un détour par les typifications psychologiques ou plutôt les facteurs de personnalité de Costa et Macrae. C'est publié en 1988. Costa et Macrae avaient montré qu'il y avait cinq grands facteurs qui composent la personnalité. Vous les avez dans la colonne de gauche. L'agréabilité, l'ouverture à l'expérience, l'extraversion, le caractère consciencieux et enfin, le névrotisme qui a plusieurs aspects. Vous en avez deux qui sont écrits ici. Rocasse et ses collaborateurs en 2002 ont montré qu'il y a une corrélation entre ces facteurs de personnalité et différents types de valeurs. Par exemple, l'agréabilité corrèle positivement avec bienveillance et tradition et corrèle négativement avec pouvoir et accomplissement. L'ouverture à l'expérience corrèle positivement avec accomplissement et stimulation et négativement avec conformité, sécurité et tradition. L'extraversion, elle corrèle positivement avec l'accomplissement et la stimulation et négativement avec la tradition. Le caractère consciencieux, il corrèle positivement avec accomplissement, conformité, sécurité, mais il corrèle négativement avec le but motivationnel de stimulation. Enfin, deux aspects du névrotisme, l'aspect colère-impulsivité du névrotisme, appelons-le la colère et l'impulsivité, corrèle positivement avec l'hédonisme et la stimulation et corrèle négativement avec la bienveillance, la tradition et la conformité. Et enfin, l'aspect anxiété-dépression du facteur de personnalité névrotisme corrèle positivement avec la tradition, et négativement avec l'accomplissement et la stimulation. Et si vous regardez bien, il y a des endroits où ça s'inverse complètement. J'en avais repéré un. Extraversion et... Extraversion et anxiété. C'est ça. Par exemple, on peut repérer ça, mais on pourrait en dire beaucoup de choses là aussi. On pourrait prendre ce tableau et on pourrait faire un cours d'une heure et on pourrait échanger pendant une heure. C'est un décodeur à mon avis assez somptueux. Mais par exemple, on peut voir que le trait d'extraversion corrèle positivement avec ce qui corrèle négativement dans les cas d'anxiété-dépression et que le trait d'extraversion corrèle négativement avec ce qui corrèle positivement dans les situations d'anxiété-dépression. Et ça pourrait nous poser des questions sur les gens qui viennent nous dire « Je souffre d'une terrible anxiété. » Depuis quand ? Toujours. Je ne sais pas si pour vous en tant que praticien, vous entendez parfois ça en début de première séance. Moi, oui. Ça pourrait nous poser des questions. Je ne dis pas que ça donne des réponses. Ça serait vraiment l'erreur terrible. Mais ça peut nous poser des questions et ça peut donc nous aiguiller dans nos déterminations d'objectifs pour poser des questions. Et ça peut nous aiguiller dans notre travail hypnotique pour faire des suggestions. Tout ça en tenant compte du fait que le praticien en hypnose évite de faire des projections. Et là, on est dans l'exercice de funambule. Encore quelques mots sur ces corrélations entre les traits de personnalité et les valeurs. Nos implications en accompagnement. La première, je l'ai déjà dit. Alors bien sûr, on a une implication à double sens. c'est comment est-ce que l'évolution du système de valeurs de la personne qu'on accompagne est en lien avec la recherche de transformation qu'il demande et à l'inverse, comment le changement de personnalité inconscient et progressif du client que nous avons est en lien avec sa demande de changement de système de valeurs. Et là, on a un truc à double sens entre personnalité, donc identité, et modification du système de valeurs. Enfin, bien sûr, on a une influence des priorités de valeurs de l'environnement sur l'évolution de l'individu, mais je vous en parlais tout à l'heure. Si on intègre un milieu nouveau, nous allons avoir une priorisation du système de valeurs qui va se modifier et donc un changement de personnalité. Enfin, pour finir, quelques facteurs qui sont reliés aux valeurs. L'âge joue dans l'évolution des priorités de valeurs, notamment, il corrèle positivement avec la priorité aux valeurs sécurité, ce qui veut dire que plus l'âge augmente, plus la priorité à la sécurité augmente, de manière statistique. Il corrèle négativement avec la priorité aux valeurs hédonisme, ce qui veut dire que plus l'âge augmente, plus la valeur hédonisme diminue en priorité de manière statistique. Le niveau d'instruction, il corrèle positivement avec l'autonomie, négativement avec la valeur tradition. L'indépendance dans le rapport au travail corrèle positivement avec autonomie, accomplissement et universalisme et corrèle négativement avec conformité et tradition. Et si vous voulez plus de corrélations comme ça, et bien sûr, aller vérifier les sources, vous avez l'ouvrage de Christine Châtaigné dont je vous ai longuement parlé aujourd'hui et vous pourrez aller vérifier les statistiques elles-mêmes et vous dire quand on dit corrèle positivement ou négativement, est-ce que c'est un écart statistique conséquent ou est-ce que c'est un écart statistique tellement peu signifiant que finalement vous en déduiriez par vous-même que la corrélation n'est pas signifiante pour vous. Enfin, pour finir sur ces quelques facteurs, l'intégration sociale, ce qu'on observe c'est que plus les priorités de valeur personnelles et sociétales discordent et plus les individus se sentent séparés de la société et ça aussi on voit parfois un accompagnement des gens qui disent je ne me sens pas du tout à ma place dans mon environnement que ce soit mon environnement de travail, mon environnement familial, mon environnement national. Ici on voit plus les priorités plus les priorités de valeur personnelles et sociales discordent et plus les individus se sentent séparés de cette société et cette sensation et ça, ça avait beaucoup attiré mon attention cette sensation augmente si les valeurs de la société sont perçues par l'individu comme défavorables au bien-être des autres. Je vais vous la redire parce que ce n'est pas du tout intuitif. La sensation d'être séparé de la société parce que les valeurs de la société et les miennes ne correspondent pas. Cette sensation de séparation de cette société augmente quand j'ai l'impression que les valeurs de la société ne sont pas favorables au bien-être d'autrui. Très étonnant, non ? Avec des statistiques, des fois on fait apparaître des choses très étonnantes. Pour résumer ce cours qui a été bien plus long que je ne l'aurais imaginé, pour le résumer brièvement, on a vu que les valeurs sont des buts motivationnels qui sont indépendants des situations. On a vu qu'ils ont des fonctions d'orientation, par exemple des choix et des planifications de futur, de justification des actions passées et d'adaptation au contexte social. Nous avons vu que le contenu et les relations entre les valeurs se reproduisent à l'identique au-delà des différentes cultures. Nous avons vu que néanmoins, les priorités de valeur varient d'un individu à l'autre selon les environnements et selon les besoins à satisfaire. Nous avons vu aussi qu'il y a de nombreux facteurs corrélés aux priorités de valeur si vous voulez en voir d'autres des facteurs, vous pouvez aller lire les ouvrages qui sont cités dans ce cours. Enfin, nous avons vu qu'il y a de nombreux enjeux en accompagnement pour travailler avec les valeurs sur les comportements et sur l'identité, nous pourrions dire sur la relation entre les trois. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. dans le prochain cours, on regardera un peu la mécanique inconsciente, comment est-ce que ça marche pour acquérir des systèmes de valeur, notamment dans l'enfance, comment est-ce que l'environnement externe active des priorités de valeur, et enfin, comment les individus changent de système de valeur au fur et à mesure de leur existence. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous propose qu'on prenne à peu près 30 à 45 minutes pour un échange. et la biblio, comme toujours, en sachant que toutes les études en blanc proviennent de l'ouvrage en vert. Donc si vous voulez un raccourci, c'est ici.